On est là encore une fois à Ziguenchor et pour rappeler à notre cher frère Guy Marissagna que les ambulances que monsieur Doudouka donne au niveau de la Casamance et déjà le ministre Doudouka est une fierté nationale, est une demande nationale. Soulager les populations de la Casamance, il n'y a pas meilleur. Donc aujourd'hui, nous disons que monsieur Guy Marissagna n'a qu'à revoir sa méthode de faire la politique d'accusation. C'est trop et ça suffit. Aujourd'hui, monsieur Doudouka a soulagé des populations, a soulagé des femmes, a soulagé des vieux, a soulagé toute une localité. Donc il faut féliciter ces gens d'action et de lancer un appel à cette opposition, à savoir qu'on attend une opposition force de proposition, non pas une opposition qui dénigre. Donc aujourd'hui, nous sommes encore à Ziguenchor et cette population qui encourage son dignifique de la Casamance, qui ne cesse d'accompagner, qui ne cesse de matérialiser aujourd'hui la politique de développement du chef de l'État. D'ailleurs, nous sommes à Ziguenchor dans le cadre de renforcement des capacités des jeunes et des femmes. Voilà sa politique qu'il essaie de matérialiser au quotidien. Et la politique sociale commence par la santé. Donc il a compris, le ministre Doudouka l'a compris, et raison pour laquelle depuis des années, il ne cesse d'apporter son soutien, d'apporter 10 jours pour un développement socio-économique de ce pays et surtout de la Casamance. Il a très bien dit qu'il est très fier de sa Casamance et ça se démontre de par ses actions. Donc aujourd'hui, nous disons encore une fois à M. Guy Marissania que l'erreur est fermée, mais il ne faut plus s'étamiser dans ce type d'erreur et que la Casamance naturelle est très contente de son big-fils. Et ensemble, nous allons travailler pour sortir cette Casamance dans la situation actuelle. C'est ce que j'avais à lui dire et attirer son attention à ce que Doudouka l'a très bien dit. Il est digne Fils de la Casamance, est fier de la Casamance, fier du Casasport et il fera tout son pouvoir pour soulager l'équipe du Casasport et il l'a toujours fait. Et cela montre encore une fois sa grandeur, sa détermination, son engagement. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire stop à toute cette politique qui dénigre, qui manipule et surtout qui essaie de ternir l'image d'un homme et l'image d'un big-fils de la Casamance. Merci encore une fois.